Une balle de calibre 12-7 tirée à plus d'un kilomètre de distance. Mission de la matinée pour ces soldats, abattre un ennemi et détruire un véhicule en mouvement. Pour l'heure, ce n'est qu'un exercice sur un terrain militaire de la Creuse, dans le centre de la France. Allongé à côté du sniper, un autre soldat, appelé Spotter, est chargé de guider le tir. Vitesse du vent, distance, température, une multitude de paramètres à calculer pour aider le tireur. S'il est trop à droite, trop à gauche, j'affiche les corrections qui consistent. Je lui annonce, il met sur cette tourale les corrections, je lui annonce vert, lui vert et il retire. S'ils décrochent leur examen à l'issue de ces cinq semaines de formation, ces apprentis sniper pourront partir en opération sur n'importe quel terrain, de la montagne enneigée aux déserts arides. Repérés dans leur régiment, ils sont d'abord devenus tireurs de précision, avant de postuler pour devenir l'élite des tireurs de l'armée. Une sélection rigoureuse où le maniement des armes n'est pas le seul critère. Il n'y a pas que le tir, parce qu'au-delà de ça, il y a aussi toute la phase de combat. C'est-à-dire que pour pouvoir déclencher un tir, il faut pouvoir aborder sa position, il faut pouvoir s'infiltrer. Pour s'infiltrer, il faut être aguerri, il faut savoir s'orienter, de jour, de nuit. Il faut être physique, parce qu'ils ont des sacs à 40, 50 kilos. Des bons tireurs, il y en a de partout. Des gens motivés pour être tireurs d'élite, il y en a beaucoup moins. Le tir ne représente qu'environ 10% de l'activité d'un tireur d'élite. Sur certaines opérations, il arrive même qu'il ne tire aucune cartouche. L'observation et le renseignement constituent l'essentiel de leur mission. Pour y parvenir, ils doivent pas s'émettre dans l'art du camouflage. Choisissez un fond noir, attentionnez-leur à vous, pensez à votre exfiltration. Pensez à tous les fondamentaux du camouflage, vous avez pour ça, je répète, 10 minutes. 10 minutes pour devenir invisibles aux yeux de l'ennemi. Ces soldats pourront être amenés à tenir leur position jusqu'à 36 heures de suite sans bouger et parfois sans dormir. Le cerveau se met en mode off et après vous avancez. Vous avez mal pendant un moment, après vous n'avez plus de mal, vous n'avez plus de douleur et vous avancez. Et on avance, on avance jusqu'à ce que ça soit terminé. Mais ça c'est vraiment du mental. Travail en solitaire, goût de l'aventure et prestige de la fonction, le nombre précis de snipers dans l'armée reste un secret bien gardé. Plusieurs films d'action récents ont mis leur travail en lumière, de quoi faire naître des vocations. Mais la réalité est toutefois bien différente d'Hollywood. Il ne faut pas être un fou de la gâchette, parce qu'il faut attendre les ordres, il faut attendre le feu vert pour pouvoir lâcher une cartouche sur un objectif. Donc il faut être bien câblé dans sa tête. Dans quelques semaines, ces soldats sauront s'ils ont réussi leur formation et s'ils rejoindront le club très fermé des snipers.